et pour cette table ronde je voudrais bien demander nos intervenants sur la scène on aura avec nous aujourd'hui malheureusement à distance mais quand même il est là le professeur Pierre Albaladejo il est dans les services d'anesthésie et soins critiques au CHU Grenoble et aussi président de la société française d'anesthésie et réanimation bienvenue Pierre on aura ici avec nous le professeur Julien Potéchet il est chef de service anesthésie et réanimation et médecin périopératoire à l'hôpital de Haute-Pierre CHU de Strasbourg et aussi le président du collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation bienvenue Julien et ensuite on aura avec nous docteur Myriam Combe elle est la directrice de la stratégie et des relations médicales chez ELSAN ici à Paris bienvenue Myriam et on a aussi docteur Laurent Ayer il est responsable du projet organisation des soins critiques de l'ANAP ici à Paris Laurent plaisir de te voir aussi sur la scène alors je vais demander au début à Pierre de nous donner sa perspective dans quelques minutes Pierre on ne vous entendez maintenant maintenant parfait allez-y donc le thème de mon propos concernera ce que nous avons vécu pendant la crise Covid en particulier sur la problématique des médicaments et des dispositifs médicaux vous vous souvenez très certainement que on a été dans une situation de pénurie alors plus que de tension de pénurie de médicaments et dispositifs médicaux et la première chose à dire c'est qu'en fait au moment du début de la crise nous étions déjà dans une situation non pas épidémique mais endémique de tension et de pénurie sur beaucoup de médicaments d'usage courant expliqué par la globalisation du marché des médicaments et lorsque la crise Covid est apparue nous avons été rapidement mis en relation entre les autorités sanitaires en l'occurrence pour la France la direction générale de la santé et les sociétés savantes et nous avons pu discuter mais très librement de la possibilité de trouver des alternatives et la problématique qui s'est posée c'est d'abord un énorme avantage et je pense que c'est extrêmement important de garder ce lien entre les professionnels qui soient représentés par les sociétés savantes ou d'autres organisations et les tutelles sur le vrai fond de la crise là on est dans une crise où on a besoin de réanimation d'appareils respiratoires de sondes de naturation d'aspiration de médicaments de la sédation et il est extrêmement important de faire ce lien là ce qui est apparu rapidement c'est qu'on avait besoin d'une méthodologie de gestion de pénurie je prends un exemple vous n'avez plus de propofol que feriez vous sans propofol qu'est ce que vous proposez comme alternative etc etc c'est à dire qu'en gros la stratégie consistait à dire vous avez vous faites des soins de qualité avec des médicaments optimaux quelle est l'étape qui diminue certes probablement la qualité puisque vous n'utilisez plus ces médicaments mais qui pourraient être disponibles immédiatement et donc cet équilibre entre qualité sécurité pouvoir faire un minimum de soins était quelque chose de primordial pour faire des choix ça aboutit à des coopérations d'abord en France en tout cas très centralisée puisque c'est la direction générale de la santé qui gérait finalement l'ensemble des problématiques de pénurie mais relativement efficace néanmoins du fait du réseau national en particulier des pharmacies des PEI et surtout parce qu'on a réussi à avoir finalement le niveau de collaboration avec les autorités pour pouvoir faire des choix qui étaient des choix qui étaient des choix raisonnables en ce qui concerne les collaborations européennes nous avons été à un moment dans une situation où il était important de déterminer ce que signifie la criticité d'un médicament ou d'un dispositif médical et ce terme de criticité me paraît être extrêmement important à l'avenir parce qu'en fait après la pandémie nous revenons à une situation endémique et je dirais un petit peu plus aggravée en ce moment pour l'attention des médicaments et pénurie de médicaments et dispositifs médicaux compte tenu de la situation internationale que soit la guerre le reconfinement à Shanghai etc etc et au niveau de l'Europe il a fallu essayer de proposer des listes nationales de médicaments critiques et nous n'avions pas les mêmes listes et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir essayer de trouver le moyen de réduire ou en tout cas de collaborer que ce soit avec l'IME ou avec d'autres tutelles de façon à avoir ces listes de criticité de médicaments en sachant que la prochaine situation sanitaire exceptionnelle sera peut-être pas la même et ne nécessiterait pas peut-être pas la même liste de médicaments ou dispositifs médicaux en tout cas il y a une réflexion qui doit se faire sur quelle est la qualité minimale acceptable quelle est la sécurité optimale à mettre en oeuvre sur ces listes comment est-ce qu'on peut être approvisionné en cas de situation sanitaire exceptionnelle et un dernier point et j'en j'en aurai terminé c'est le retour à la normale parce qu'un retour à la normale dans la dans lorsque l'on administre des soins ça signifie d'un retour à la normale pour des soins de qualité maximale et de sécurité maximale et ces petits éléments qui ont dû être amendés un petit peu modifiés pendant la crise nécessité faisant loi doivent être remis en selle lorsqu'une situation est à nouveau normale dans une société comme la nôtre comme une société france la société française européenne voilà j'en ai terminé merci beaucoup pierre j'ai tout de suite une question parce que quand on a parlé vous avez aussi proposé quelque chose comme une strategic sourcing peut-être sur le niveau européen ah vous m'entendez non qu'est ce qu'il ya maintenant ça va maintenant ça va oui ok quand on a parlé vous m'avez parler aussi un peu de l'idée de strategic sourcing sur le niveau européen si possible est ce que vous avez une idée une approche comment on pourrait réaliser quelque chose comme ça et de nouveau je me répète mais qui pourrait prendre le rôle de faire l'élite de prendre l'élite là écoutez enfin ce qui s'est passé en france c'est que pour essayer de pallier à ces problématiques de pénurie on a proposé un décret qui s'appelle le décret stock enfin il a été il a été publié qui met alors la question c'est de savoir si c'est de la responsabilité des laboratoires ou si c'est la constitution de stock stratégique par exemple ou de réindustrialisation sur le médicament ou sur dispositif médical en europe moi mon avis importe peu mais en tout cas il ya sûrement ces trois leviers à proposer en sachant que la gestion des stocks stratégiques comme le pétrole pour le médicament je suis pas sûr que ce soit une bonne une chose facile à faire compte tenu de la 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 qualité des stocks qui doivent être des stocks vivants et voilà donc en termes de politique c'est aux politiques de prendre cette décision mais en tout cas moi qui suis un professionnel de la santé c'est extrêmement handicapant de se trouver dans les situations endémiques de pénurie et surtout que nous ne sommes pas tous égaux sur le territoire national sur l'impact de ces pénuries et j'en veux pour preuve les remontées vers la société savante ouvert les centres de recours des établissements de petite taille comme des établissements privés ou des établissements généraux de petite taille qui sont les premiers impactés donc en pratique le sourcing écoutez la situation mondiale vous la connaissez beaucoup de matières premières ne sont pas se localiser en europe lorsqu'elles sont localisées en europe les chaînes de production ne sont pas localisées en europe donc ça c'est je pense une décision franchement politique certainement européenne à mettre en place merci beaucoup pierre alors je donne la parole à julien merci beaucoup katerina j'aimerais que j'aimerais faire cette discussion en allemand ou en italien unfortunately my german is poor my italian is even worse so let me know if you prefer i continue in english or if i can speak french which would be more easier for me so if simultaneous translation is working je pense oui ça marche ça marche excellent good news oui oui good news la technologie ça marche c'est le facteur good news alors je vais parler lentement en français mais lentement donc comme katerina vous le disais je viens de strasbourg qui est l'autre capitale européenne moins connue que bruxelles mais néanmoins et donc pour revenir un petit peu sur cette crise vous parlez un petit peu de mon histoire personnelle vue à travers le prisme de l'europe nous étions au début de l'hiver 2020 avec ma famille on avait passé quelques jours dans les alpes et mon épouse me faisait remarquer tu as vu tout ce qui se passe en chine en italie est-ce que tu n'es pas inquiet est-ce qu'il faudrait pas que tu appelles dans le service pour voir un petit peu ce qu'il en est si des arrivées covid arrivent et j'ai du melon penses-tu ça se passe en chine ça se passe en italie nos amis italiens sont beaucoup moins organisés que nous l'épidémie va s'arrêter à la frontière donc là c'était la première leçon pour moi et Marc en a parlé tout à l'heure il faut qu'on soit extrêmement attentif aux signaux faibles et donc j'ai pas la chance de pouvoir bénéficier comme mon épouse d'un sixième sens rétrospectivement je m'en veux parce que si j'avais pu mettre à profit ces signaux faibles je pense que nous aurions pu mieux nous préparer puisque effectivement vous le savez peut-être une semaine après s'était tenu une réunion évangélique dans une autre ville d'Alsace Mulhouse qui a été un petit peu l'épicentre initial de la première vague covid en France et trois semaines après on avait doublé le capacitaire de lits de réanimation et chaque jour on avait un ou deux lits d'avance sur le nombre de patients entrants donc ça c'est le premier message et la première règle que je me suis imposé depuis le deuxième élément historique alors qu'il n'a de valeur que celle de l'histoire de chasse mais néanmoins je trouve assez illustratif c'est que nous en étions donc dans la phase de montée exponentielle envoie tes messages Pierre il a réussi son coup et ça défonce en plus non mais je voyais que les gens riaient je sais pas si c'était pour moi ou si c'était pour lui mais le connaissant j'étais sûr que c'était pour lui essayons d'être sérieux et donc on en était à essayer de trouver des lits pour les patients qui arrivaient et puis un jour j'ai un coup de fil assez bizarre d'un collègue allemand je me souviens très bien de son nom il s'appelle Uwe Spetsker il travaille à Karlsruhe et il me dit bonjour chers collègues je parle pas très bien français mon nom est Uwe Spetsker je suis neurochirurgien je souhaiterais vous aider il dit monsieur c'est très gentil mais là actuellement je suis en pleine phase Covid donc voilà je suis pas tellement préoccupé par les problèmes de chirurgie anévrismale ou de traumatisme crânien rappelez moi un petit peu plus tard si vous voulez bien il dit non non vous m'avez mal compris nous avons dans la clinique dans laquelle je travaille 10 lits qui sont inoccupés qui sont à disposition de vos patients si vous le souhaitez donc j'étais très surpris et après vérification les renseignements qui m'avaient fourni s'étaient révélés parfaitement exacts et le soir même en fait 4 patients de mon service partaient pour Karlsruhe était hospitalisé dans la clinique dont il est directeur médical tout neurochirurgien qu'il était et ça a été le début d'une collaboration extrêmement fructueuse et puis peut-être un petit peu un modèle pour ce qui est arrivé ensuite et que vous connaissez les évacuations sanitaires sur une large échelle dans beaucoup de pays européens en Allemagne bien sûr mais aussi en Belgique aussi en Autriche et puis des transferts intranationaux mais sur de longues distances chose qu'on n'aurait pas du tout imaginé possible en tout cas à cette échelle là quelques semaines auparavant et donc là encore il a fallu inventer très rapidement les choses et la coélaboration ne s'est pas arrêtée là et c'était vraiment une période bien que très tendue néanmoins très enrichissante sur le plan humain puisque les patients français qui étaient hospitalisés à l'étranger et beaucoup en Allemagne bénéficient d'un service personnalisé dans le sens où les soignants allemands francophones appelaient tous les jours systématiquement toutes les familles des patients à heure fixe et leur transmettaient des nouvelles en français et se tenaient à disposition des familles pour leur donner des renseignements on a même l'expérience de deux patients français qui ont été citoyens d'honneur de la ville dans laquelle ils ont été hospitalisés et ont reçu les honneurs en fait d'être citoyens de l'année et alors ça peut sembler un petit peu idyllique et c'est sans doute assez éloigné aujourd'hui de la réalité que nous connaissons mais néanmoins pour les équipes ça a été extrêmement motivant et on a vraiment senti ce que pouvait être la solidarité européenne à un moment en plus où l'Allemagne était un petit peu montrée en exemple à suivre ils faisaient des dépistages extrêmement systématiques ils avaient une capacité d'hospitalisation en soins critiques qui était proche du double de celle qu'on a dans des pays dits latins l'histoire a montré que soit nous nous sommes améliorés entre temps soit tout n'est pas forcément transposable d'un pays à l'autre mais à la toute fin et ça avait été dit tout à l'heure la mortalité n'était finalement pas très différente en fonction du nombre de lits disponibles en tout cas ce prisme à travers lequel on a pu voir la crise et dans une situation qui était critique pour plein de raisons moi ça m'avait donné un assez bon exemple en fait de ce que pouvait être la collaboration transfrontalière et je crois que c'était le cas pour les équipes allemandes mais en tout cas c'était vraiment le cas pour les équipes françaises on en a gardé un excellent souvenir et on espère pouvoir rendre la pareille à nos collègues d'Outre-Rhin Merci beaucoup Julien Franchement c'était tellement intéressant aussi de parler avec vous avant des expériences personnelles parce que je pense que ça donne l'opportunité de garder les bonnes collaborations c'est important, c'est beaucoup plus proche pour les gens qui sont dans le métier donc c'est vraiment très intéressant, merci beaucoup alors Myriam, votre perspective déjà merci de m'avoir invitée, de participer en tant que directeur médical d'un groupe privé à cette réunion, je crois qu'en soi c'est quelque chose qui montre qu'on commence à bien briser quelques dogmes et quelques tabous donc merci beaucoup de m'avoir invitée moi j'avais envie de parler justement de la collaboration entre le public et le privé à cette période des difficultés et des succès qu'on avait eus et qui sont un peu ce que va rencontrer en fait l'Europe dans sa construction de soins intensifs européens le premier enseignement, en tout cas pour la France, c'est qu'on marche sur deux le système français marche sur deux jambes, un système public et un système privé et que ça a révélé aussi que ce système privé avait son rôle et son importance à jouer dans l'organisation et dans l'offre de soins à la population française donc ça c'est le premier enseignement le deuxième enseignement c'est est-ce que le système privé a été à la hauteur des enjeux de cette en collaboration avec le système public et à collaborer avec le système public alors la réponse elle est à mon sens oui le système privé a collaboré avec le public de plusieurs façons la première façon c'est en étant en capacité de manière très rapide d'augmenter ses capacitaires et de fournir des lits supplémentaires de soins critiques la deuxième c'est en étant capable aussi d'envoyer du matériel dans les structures hospitalières qu'on avait et puis le troisième c'est aussi en étant capable de dégager des ressources humaines et d'envoyer des personnels dans les zones qui en avaient besoin donc je pense que c'est les trois éléments qu'on a été en capacité de faire qu'on a été en capacité de faire à la fois entre public et privé et à la fois entre public et privé et privé puisque la particularité du groupe auquel j'appartiens c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire français donc dans toutes les régions françaises et donc cette particularité et là j'en viens aux difficultés à montrer que sur le territoire français l'organisation des soins pouvait être différente ça c'est un premier point et donc il y avait une grande hétérogénéité des attitudes en fonction des régions des régions il y a des régions où la collaboration privée et publique s'est parfaitement bien passée où effectivement les acteurs, tous les acteurs quels qu'ils soient ont été mis autour de la table et ont pu construire la réponse sanitaire ensemble et puis il y a des endroits où ça a été beaucoup plus compliqué la décision qu'on a prise et je pense que c'est aussi en tout cas en tant que groupe un enseignement qui est intéressant pour nous c'est qu'on avait à la base une organisation territoriale et qu'on a renforcé cette organisation territoriale en donnant des réponses à l'Agence Régionale de Santé qui étaient des réponses territoriales c'est-à-dire qu'on a inversé un petit peu la situation c'est pas ce qu'on nous demande de faire mais ce que nous, nous sommes capables et en capacité de faire parce qu'il y a un vrai problème c'est la difficulté, une difficulté très simple et je vais en dire une, quand des praticiens du privé ne sont pas dans leur exercice ou dans un exercice un petit peu différent du leur, quelles sont leurs responsabilités médico-légales ? Première question, comment je vais être recouvert si je ne fais pas ce que je faisais habituellement ? Donc il y a des questions de ce type-là qui se sont posées donc des très grosses inégalités territoriales, nous une réponse territoriale avec la capacité dans un même territoire de fermer un établissement pour pouvoir remettre les ressources et structurer les ressources sur un établissement de plus grosse taille Les deux derniers points, c'est à mon sens, et je remercie aussi les gens d'Italie et les gens d'Allemagne la capacité à échanger l'expérience, c'est-à-dire qu'on avait un besoin d'échanger l'expérience nous on avait une très grande inégalité territoriale, l'Est très touchée, la côte ouest pas du tout touchée, attendant les malades en tout cas au moment de la première vague donc cette nécessité de comprendre ce qui allait passer ou ce qui pourrait potentiellement se passer au travers de l'expérience des acteurs La plus grande difficulté à mon avis, c'est aussi, et vous l'avez dit, la formation et la mise en continu des personnels ou des personnels qui n'avaient pas été formés Je pense que ça c'est une vraie question, je pense qu'on pourra en discuter Il y a plein de solutions maintenant qui font que les personnels ne se déplacent pas et sont formés sur place avec tout un tas de nouveaux outils et je pense que c'est aussi une façon de repenser notre système de formation continu des professionnels de santé on tolère des professionnels de santé ce qu'on ne tolère pas des pilotes d'avions donc je pense que c'est pas tout à fait adapté je pense que la conclusion de ça en tout cas c'est le système français marche sur deux pieds en tout cas, le public, le privé on a des capacités différentes, des forces différentes mais aussi des contraintes qui s'imposent à nous et quand les gens disent non, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas c'est parce que la contrainte qu'on leur impose n'est pas supportable et donc je crois qu'il faut qu'on prenne un pas de recul et que maintenant, après cette crise, c'est la discussion qu'on avait ensemble c'est comment on s'organise et on anticipe les prochaines crises en engageant dès le départ tous les acteurs pour qu'ils soient vraiment acteurs et pas pris comme une béquille pendant qu'on a crisé là et donc ça, ça sera le vrai point de l'expérience qu'on a eu de cette crise qui a été aussi une expérience humaine exceptionnelle Merci beaucoup Myriam Très intéressant aussi l'échange qu'on a eu avant en visio parler des privés et publics et ça c'est quelque chose, c'est le même cas dans beaucoup de pays en Europe donc c'est pas seulement la collaboration entre les pays mais c'est aussi dans le pays il faut bien organiser comment on fait la collaboration Alors, Laurent Oui, bah merci Alors, vous avez une... Ah oui, pardon Effectivement, si je suis sans voix, ça marche pas Une position un petit peu difficile puisque je suis expert à l'ANAP et donc on m'a chargé de réfléchir, de faire travailler ou tout du moins de formaliser ce que pense un groupe multidisciplinaire français sur quelles sont les réponses organisationnelles qu'on pourrait mettre en place pour répondre à une question et c'est une question qui est récurrente dans tous les exposés La première, c'est comment on peut mettre en adéquation les besoins de la population et l'offre de soins critiques sur un territoire, on a parlé d'un territoire Comment on peut trouver une organisation qui soit d'un côté robuste et d'un autre flexible Une réponse qu'on pourrait dire en termes de mécanique, c'est élastique mais bon, élastique, ça a tendance à revenir à l'antériorité et ce qui a été très bien soulevé il faut se rappeler que les soins critiques se sont nourris des crises le soin critique moderne que l'on connaît, quelqu'un l'a rappelé je vous remercie de l'avoir rappelé, c'est l'épidémie de polio qui nous a fait émerger une solution architecturale, organisationnelle de ce qui est devenu les soins critiques et notre discipline est émaillée de crises donc il faut qu'on mette en place qu'on trouve une organisation à la fois robuste et flexible on pourrait dire résiliente nous, dans le travail, on est parti dans ce champ de réflexion ce que l'on a fait émerger, c'est qu'une des réponses c'est l'organisation territoriale organisation territoriale graduée et ensuite avec une structure qui est une structure en réseau donc en réseau, ça veut dire qu'il va circuler entre les nœuds des choses qui sont fondamentales, vous l'avez indiqué c'est-à-dire de l'information, de l'expertise donc là, on a des solutions avec la télé-expertise toutes ces modalités qui, si elles sont mises au service de cet objectif ont parfaitement un sens ensuite, on a des déplacements dont on vient de parler des déplacements des patients c'est-à-dire le patient au bon endroit, dans la bonne structure en fonction de ses soins et ses déplacements à la fois vers l'amont, à la fois vers l'aval il ne faut pas l'oublier et le troisième levier pour faire vivre ce réseau c'est les déplacements des soignants alors là, on touche, est-ce que le soignant doit se déplacer est-ce que c'est l'expertise qui se déplace enfin, il y a tout un champ de réflexion qui est très intéressant donc, ce réseau, une fois qu'il arrive à fonctionner avec ses modalités de mise en lien entre ces nœuds on va dire qu'il est gradué donc c'est vrai que, et puis on a la chance d'avoir Monsieur Power qui nous l'a présenté il y a un super truc qui s'appelle Hub & Spoke c'est quand même un modèle d'organisation territoriale gradué et de référence parce qu'il a été expérimenté j'ai cru comprendre à l'exposé que c'est robuste et flexible donc déjà, on a un point d'appui ça, c'est la première chose nous, ce qu'on pense, c'est que ça c'est bien mais qu'on peut aller encore un peu plus loin et que ce réseau gradué, territorial il peut s'organiser en s'appuyant sur des notions de filières on a quelques expériences réussies dans notre spécialité, il y a des filières ou des réseaux gradués territoriaux pour la prise en charge de la traumatologie on connaît très bien les filières sécurisées pour le neurovasculaire pour le cardiovasculaire il y a des champs de pathologies des soins critiques qui peuvent bénéficier de la construction de ces mêmes organisations alors, c'est dans cette direction qu'on a travaillé nous pensons que c'est un axe qui permet de faire émerger une organisation robuste et flexible et qui répondent de façon à peu près rationnelle à mettre en adéquation les besoins d'une population et l'offre de soins critiques d'un territoire tout ce travail en cours de formalisation ça a été évoqué, il y a des documents qui ont été écrits par le groupe de travail certains membres éminents qui sont ici je les remercie encore une fois nous continuons à travailler pour outiller cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une filière comment la faire émerger, comment l'animer, comment la faire vivre qu'est-ce que c'est que une dimension capacitaire mais on ne s'arrête pas à capacitaire pour nous c'est un capacitaire fonctionnel c'est-à-dire, c'est certes un nombre de lits mais c'est des lits qui sont à même de porter un certain nombre d'offres de soins dans un environnement immédiat qui est l'environnement technique de l'établissement et qui va être construit aussi, qui va être doté de façon cohérente en staffing médical, en staffing paramédical, en expertise extérieure donc nous on voudrait parler de capacitaire fonctionnel donc ça c'est une deuxième dimension, c'est un deuxième type d'outils bon, alors, je crois qu'il y en a encore plein qui vont venir notre objectif, c'est globalement d'outiller les chantiers qui vont être mis en oeuvre en France partout dans tous les territoires pour repenser, réadapter l'offre de soins critiques mais qui soit, pour une fois, en rapport aux besoins de la population et tout cela avec, de façon structurelle, une organisation robuste et résiliente robuste et souple, robuste et flexible parce que les prochaines crises, elles vont arriver voilà, je m'arrête ici Merci, merci beaucoup, Laurent alors, maintenant, je voudrais bien, comme on dit en anglais « Roll up the sleeves and get going » donc la question, comment on peut, on pourrait arriver à une collaboration sur le niveau européen quels sont vraiment les outils, quel rôle joue la culture, les cultures différentes qu'est-ce qu'il faut considérer, si on voudrait bien faire lancer une collaboration, idéalement aujourd'hui et on veut faire, bon, j'ai compris, pendant la pause, il faut vraiment commencer un peu la révolution pour marcher sur le bon chemin, sur le niveau européen donc qu'est-ce qu'il faut, en ce moment-là, pour commencer, de votre avis ? et j'invite aussi les autres intervenants de, peut-être, contribuer pour avoir des perspectives des autres pays Je pense qu'il faut qu'on ait une bonne compréhension de nos systèmes réciproques déjà, pour savoir aussi, et je le dis toujours, les contraintes sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes les visions, moi j'ai travaillé en Angleterre, la vision, la culture fait travailler les gens différemment donc il faut avoir, à mon sens, une vraie connaissance de ce que font les autres de se connaître, déjà, parce qu'on travaille mieux ensemble quand on se connaît et pour après, trouver un chemin qui soit commun donc, pour moi, c'est fondamental, c'est qu'on se connaisse mieux et c'est des événements comme ça qui font qu'on peut changer C'est bon qu'on est là, aujourd'hui Julien ? Alors, il y a certainement plusieurs éléments de réponse On a beaucoup parlé de technologie, d'intelligence artificielle, d'outils interfaçables Je suis entièrement d'accord et il faut que ces outils se déploient Il ne faut pas non plus oublier l'aspect humain On a souvent l'illusion de penser que le renfort technologique va nous permettre, finalement, de surpasser tous les problèmes de pénurie de personnel soignant C'est probablement en partie vrai, mais dans le domaine de la santé, je ne suis pas sûr que ça résolve tous les problèmes Encore une fois, et ça a été dit par les autres intervenants, il faut avoir une approche très holistique du système de santé européen Bien sûr, être attentif au développement technologique extrêmement rapide et pour lesquels les manes financières débloquées sont absolument énormes et sans commune mesure avec ce qui est investi malheureusement dans l'hôpital Et là, il y a peut-être un déséquilibre sur lequel il faut qu'on travaille Donc ça, c'est un premier point Le deuxième, et je crois que c'est un point majeur, c'est la volonté de travailler ensemble Les Anglais disent, when there's a will, there's a way Donc je ne vais rien vous apprendre Et ça, on l'a bien vu, finalement Des choses qui paraissaient impensables, inenvisageables avant la crise se sont révélées, finalement, assez rapidement possibles parce que l'ensemble des acteurs étaient persuadés, d'une part, de l'urgence de la situation et la nécessité de trouver une solution On a connu, enfin je pense toutes et toutes, en dépit des difficultés une espèce de parenthèse enchantée dans lesquelles sont devenues possibles des choses absolument impensables Et donc je crois qu'au sortir de cette crise, il faut qu'on se rappelle de cet état d'esprit et plutôt que de revenir dans nos routines, dans nos modes de fonctionnement ancestraux et bien essayer, et bien qu'il se soit passé deux ans, d'être un petit peu disruptif et de capitaliser, finalement, ces collaborations qu'on a eues avec nos collègues italiens, avec nos collègues allemands, autrichiens, belges parce qu'on partage quand même une culture commune et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier Les outils ne sont pas directement interfaçables, on l'a compris les systèmes de fonctionnement ne sont pas identiques mais si on a la volonté de travailler ensemble, il me semble impossible qu'on n'y arrive pas donc il faut toujours se rappeler qu'on a vraiment envie de le faire Très bien, vous avez raison Oui, c'est comme ça Est-ce qu'il y a d'autres... Laurent ? Et après, peut-être d'autres perspectives ? Oui, peut-être la salle veut parler Mais bon, la dimension européenne, moi, c'est vrai que je pars effectivement de mon point de vue en réfléchissant sur des éléments d'organisation Je pense que cette crise, c'est un révélateur Elle nous a permis de démasquer et de rendre lisibles des variations d'organisation des modalités d'organisation des soins critiques qui existaient au préalable, qui sont une construction historique Et ça, c'est riche d'enseignements parce que, confrontés au même enjeu, qu'on soit d'un pays à l'autre, ça reste quand même globalement à peu près le même virus Bon, on sait qu'il y a des variants D'un pays à l'autre, la réponse du traitement pour prendre en charge les patients atteints de cette pathologie Bon, au début, il y a peut-être d'incertitudes, mais après, on a convergé sur des réponses uniques Donc, cette situation, elle est... Le côté très positif, c'est que ça nous a permis de faire émerger des organisations différentes Et ça nous permet de voir et de comprendre celles qui ont pu avoir les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure Qui étaient à même de s'adapter, les réponses les plus pertinentes Et il me semble qu'au regard de ce que l'on a vu, ce qu'on a à chaque équipe localement, chaque structure à expérimenter On serait capable de faire émerger ce qu'est une unité, qu'est-ce que devrait être une unité de soins critiques Comment elle va être insérée dans un territoire, comment ça s'organise, dans quelle filière Et je pense qu'on devrait avoir, en dépit de l'histoire de chaque pays, des visions que l'on peut avoir, des attentes et des besoins Je pense qu'on peut faire émerger, entre professionnels des soins critiques et au-delà de tous les porteurs de l'offre de soins Une unité unifiée, à partir de laquelle on va pouvoir élaborer un langage commun Et là, on va avoir un socle de discussion, un socle où on va probablement mieux se comprendre Et on va pouvoir aller un peu plus loin ensemble Merci Laurent Est-ce qu'il y a d'autres perspectives de l'Irlande, d'Allemagne ? Marc, et après Michael Oui, je suis le secrétaire général de l'Association européenne et directeur d'hôpitaux J'habite Luxembourg, donc un petit pays très proche des frontières Bon, nous savons tous que l'organisation des systèmes de santé et de la compétence des États membres et donc pas de l'Union européenne Mais quand je réfléchis par rapport à l'évolution qu'il convient de générer dans le contexte des réformes que nous souhaitons mener Je pense que nous devons aussi raisonner donc par rapport à l'Europe des régions Nous, ici au Luxembourg, nous sommes donc très proches des frontières comme je l'ai dit Et nous avons beaucoup de frontaliers qui viennent travailler tous les jours à Luxembourgville Et donc tous ces gens-là, les Français par exemple, bénéficient des deux systèmes de santé Donc le système français et le système luxembourgeois Et nous sommes en train de réfléchir au niveau de la grande région Donc pas seulement de la France, Lorraine, mais aussi de la Wallonie, au niveau de la Belgique de la SAR, du Rhénanie-Palatina pour l'Allemagne Pour faire évoluer ce système et permettre à toutes les régions, toutes les personnes habitant cette grande région aussi de bénéficier aussi bien de soins stationnaires que de soins ambulatoires directement par rapport au système de leurs pays respectifs et qu'ils peuvent choisir à ce moment-là d'aller dans le pays qu'ils souhaitent Donc ça, ce sont des évolutions qui sont en cours Et je pense que c'est un bon exemple pour lancer la mécanique, je dirais et pour réfléchir aussi un peu plus loin dans l'évolution des systèmes de santé Merci beaucoup Marc, c'est un très bon exemple Donc Michael, je pense que vous avez... Je crois que c'est une question de bon sens aujourd'hui J'ai entendu beaucoup de choses très intelligentes Et en tant qu'Européen engagé et convaincu, je me sens très Européen Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une initiative que l'on voit un élan de force qui vienne de nous ici dans cette salle mais également de tous nos confrères pour les soins critiques, pour la réanimation Parce que l'Europe, c'est la liberté de mouvement, c'est la liberté de service, c'est la liberté de circulation Donc qu'est-ce qui est plus important qu'un patient très très malade qui a besoin de traverser une frontière pour aller se faire soigner dans un autre pays Parce que c'est une question d'efforts humanitaires dans certains cas Et ça peut arriver, et il faut réfléchir à ce qui peut arriver et ce qui devrait arriver En tant que clinicien, en tant que directeur d'hôpitaux, nous essayons de mettre en place un cadre, des instruments, des outils Grâce auquel chaque région pourra construire et renforcer sa main d'œuvre dans le domaine de la santé Et qu'il y ait aussi une meilleure réponse avec plus d'informations, une meilleure utilisation des systèmes informatiques Donc surtout, nous ne passons pas le ballon, nous le gardons au bout de ces deux ans C'est une expression que les Anglais affectionnent particulièrement Nous ne voulons pas louper cette occasion en faisant une passe, au contraire Réfléchis-je sur ce qui va se passer dans deux ans, dans cinq ans Ce serait dommage que rien ne se soit passé Que rien n'ait changé au niveau de l'organisation des soins critiques Donc peut-être au contraire C'est une demande à soumettre à l'Union Européenne Peut-être qu'il faudrait que l'Union Européenne nous demande ou nous intime Que nous mettions sur pied une approche pan-européenne des soins critiques et des services de santé en général En tout cas, ce serait mon opinion en tant qu'européen Bien sûr, merci beaucoup Michael Alors après, la question justement, c'est est-ce que l'Union Européenne est le bon forum, la bonne entité pour faire avancer ce projet ou est-ce qu'on a besoin d'autres parties prenantes ? Il fallait quelque chose à dire ? Oui, parce que nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui malheureusement Mais en Union Européenne, il y a 25-27 pays Mais oui, je pense que l'Union Européenne est la bonne plateforme à mon sens Vous souhaitiez faire un commentaire ? J'essaye d'être optimiste sur l'avenir et j'ai tendance à être un réaliste aussi Alors, je crois qu'il faut faire attention à ce qui va se passer sur le court-moyen terme Après, je sais qu'en Allemagne, on a justement les États fédéraux et on a des problèmes de restrictions entre les États fédéraux, il y a des différences Et donc, je ne suis pas tellement optimiste par rapport au cadre réglementaire Après, je continue à être positif parce que, regardez, quand on travaille dans la communauté scientifique européenne, on sait qu'il y a des gens qui travaillent en dehors de la politique Et au contraire, ont beaucoup plus de succès pour promouvoir les contenus Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais justement mettre sur la table Que la réglementation allemande, la réglementation française, la réglementation italienne, et même celle des plus petits pays acceptent une seule et unique réglementation dans le domaine de la santé Donc, vous pensez que ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager comment ? Par le contenu Le contenu et la gestion Mais pas la politique Oui, vous savez, on a vu, on a entendu des choses très intéressantes aujourd'hui, des exemples de ce qui a été fait, de ce que l'on peut faire, de ce que les régions, ce qu'on peut faire au niveau des régions Donc, l'idée, ce serait de créer un environnement idéal dans lequel ces solutions sont possibles, sans cibler nécessairement l'intégralité du système réglementaire Parce que, évidemment, après, ça va au-delà de nos capacités de gestion Je crois qu'il faudrait que ça vienne, justement, des sociétés savantes européennes Que ce soit à elles de proposer un cadre dans lequel, ensuite, on peut s'adapter à la perspective européenne Mais je ne me préoccupe pas tant de savoir si c'est la société ou si c'est une personne qui a une bonne idée Il faut juste que ça soit basé sur des données, que ce soit prouvé Mais après, si quelqu'un a une bonne idée, pourquoi pas ? Il faudrait qu'on ait la bonne plateforme pour tester l'idée et ensuite la transposer dans le cadre réglementaire Et si on peut passer à un système réglementaire unique, tant mieux, mais moi, je n'y crois pas trop, je ne suis pas sûre que ça fonctionnera Oui, puis, puisque vous posez la question, vous demandez qui va jouer ce rôle, eh bien, peu importe À partir du moment où il n'y a pas d'intérêt individuel en jeu Donc il faut tous poursuivre un objectif commun et ne pas chercher chacun à défendre son intérêt particulier Quelqu'un d'autre ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée intéressante Parce qu'en fait, on a entendu des opinions très différentes Et je suis convaincue qu'on peut même grandir à partir des différences, progresser à partir des différences Parce que, bon, si tout est pareil, mon collègue allemand ne connaît pas bien l'Italie En Italie, on a 19 systèmes de santé, pas un seul, 19 Parce que chaque région, en fait, en Italie est organisée comme une agence de santé autonome Donc je suis convaincue que c'est peut-être la même chose dans d'autres pays Mais en tout cas, pour passer par le processus réglementaire, ça sera long et difficile Parce que non seulement il y aura des problèmes concernant le système de santé Mais chaque pays ayant sa propre réglementation, elle a sa propre autonomie Donc il faut commencer par changer la constitution et ça va prendre du temps Comme on dit, it's a long way to temporary Et mon ami irlandais connaît certainement cette chanson Merci Colino Pierre, vous êtes encore là ? Pierre ? Oui ? Je suis toujours là, je suis un peu devant vous Est-ce que... Est-ce que vous avez aussi une perspective ou quelques idées par rapport aux outils Qui seront nécessaires pour arriver à une collaboration sur le niveau européen ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On arrive à la fin de la réunion, j'ai peur d'être un tout petit peu pessimiste Je rejoins ce que dit Julien Potcher sur l'idée que les soins critiques sont tenus par des hommes Par des infirmiers, par des médecins Vous avez dû entendre et que vous devez subir, comme nous, le problème de la pénurie de paramédicaux Donc je pense que clairement, on ne peut pas baser sur un seul pilier, comme le pilier de la technologie, l'avenir des soins critiques Je crois en revanche que ce qu'on peut partager, c'est le plus grand commun des nominateurs Et ça je pense qu'au niveau européen, et je suis d'accord avec le collègue qui a parlé avant De partir de données, de partir des professionnels, de façon à construire du contenu Et pas des systèmes complexes qui descendraient des problématiques effectivement de régulation au niveau européen Je comprends tout à fait ce qui est dit sur l'hétérogénéité des organisations, y compris en France Il y a une hétérogénéité dans l'organisation Je travaille au CHU de Grenoble, qui est différent du CHU de Lyon, où travaillait Laurent Higuère Et qui est probablement, en termes d'organisation, très différent du CHU de Strasbourg, dans lequel travaillait Julien Potcher Donc c'est pas à partir des régulations qu'on arrivera à trouver quelque chose Le plus grand commun des nominateurs, c'est des organisations qui ont fonctionné Et c'est ça qu'il faut partager, et c'était le sens d'ailleurs de cette réunion Merci beaucoup Pierre Et je pense aussi, quand vous avez parlé des données, et ça c'est important d'avoir d'évidence Quand on commence à créer une collaboration Mais là, on a la même question Qui va s'en occuper ? Qui va ramasser les données ? Et comment ? Il faut avoir des données valides et fiables Mais comment le faire ? Je pense que c'est vraiment un grand enjeu Parce que ça c'est la base pour toute stratégie, tout ce qu'on va créer avec une collaboration Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On a encore peut-être deux minutes Rien ? Non ? Moi j'aimerais bien, en tout cas avec certains d'entre vous, travailler sur l'accès aux soins En particulier, on a des grandes hétérogénéités de population en France Avec des zones qui sont très en difficulté Et ce qui explique aussi qu'on n'a pas parlé des problèmes des ressources Et de l'allocation des ressources en fonction des régions qui doivent être différentes en fonction des besoins des populations Si il y a la possibilité d'échanger avec vous sur l'accès aux soins dans des zones sous-denses L'accès aux soins critiques dans les zones sous-denses, pour moi ce sera un bon moyen de commencer à travailler sur quelque chose Qui peut se décliner dans différents pays européens Merci beaucoup Myriam Et je viens de recevoir une question de quelqu'un à distance Quel est le rôle de la formation des professionnels dans un système européen de soins critiques ? Comment on va organiser ça ? Et aussi quand ? C'est la première démarche ou c'est quelque chose plus tard ? Quel est le rôle de la formation ? Julien ? On a quelques éléments de réponse dans le sens où il existe deux sociétés savantes européennes Qui représentent l'ensemble des pays de l'Union Qui mettent à disposition des curriculum en ligne accessibles Qui permettent la reconnaissance, alors non pas encore d'un diplôme commun Mais néanmoins de connaissances et de compétences communes Donc cette infrastructure existe déjà Et donc si on part du principe que les formations supranationales européennes déjà disponibles Peuvent s'appliquer à l'ensemble des soignants de la zone euro Je crois qu'on peut le faire très rapidement Merci Julien D'autres perspectives ? C'est ce que je disais, la formation, on a maintenant quand même des outils à nos dispositions Qui sont des outils digitaux mais pas que digitaux, aussi d'immersion sans avoir à déplacer les soignants C'est ce qu'on fait sur certaines spécialités en tension Je pense que c'est des outils qu'il faut continuer à développer Pour qu'effectivement les soignants n'aient pas de raison de se déplacer Et que l'enseignement vienne à eux Pas que sous forme digitale Parce que de la même façon que tout n'est pas résolu par digital Et là on a pas mal d'expériences là-dessus Et la formation que digitale pose de vrais 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 problèmes Dans le temps Et puis d'adhésion et d'observance dans le temps Merci Myriam Alors je vais vous demander une phrase de clôture Et on commence par Pierre Une phrase de clôture de votre part Vous me prenez à brûle pour point Mais je vais vous trouver une phrase de clôture Je pense que nous sommes sortis de nos hôpitaux avec ces crises là Et il a fallu trouver des moyens au-delà de nos propres murs Et nos murs peuvent être très très près de nous Et que ce soit européen ou national ou territorial C'était extrêmement important et sur tous les points de vue Et je pense qu'on doit se nourrir de ça Et y compris sur la formation Juste un point sur la formation Je ne vais pas être très long Je reprends ce qu'a dit Julien Potcher Il y a des sociétés européennes Mais pour faire un petit peu de publicité Pour la Société Française d'anesthésiaire animation Nos webinaires et autres formations Qui concernaient justement les formations flash Sur les situations sanitaires exceptionnelles Ont été repris par énormément de pays francophones Donc chaque pays en Europe Peut apporter aux autres pays des expériences Ou des formations Et donc c'est cette fluidité là qu'il faut nourrir Merci Pierre Julien Merci beaucoup Caterina pour ce panel Et merci beaucoup de vos interactions Moi vous l'avez compris Je suis un Européen optimiste et convaincu Alors peut-être un peu naïf Sans doute un peu béat Mais néanmoins très optimiste Et je pense qu'on va y arriver Je pense qu'on doit y arriver Alors effectivement on a des systèmes très distincts Mais Rome ne s'est pas faite en un jour d'une part Et on a quand même réussi au sein de la zone euro De partager une monnaie commune D'obtenir la libre circulation des personnes Des avancées qui Apparaissaient je pense A nos pères et grands-pères tout à fait impensables Et donc je crois qu'il faut qu'on garde En tout cas c'est cet état d'esprit que je garderais moi Une vision assez optimiste Et un petit peu comme Erasme en fait Favoriser d'une part la variété qu'on a entre nous Mais aussi ce qui nous unit Notre histoire commune Et notre volonté d'avancer ensemble Merci beaucoup Julien Myriam Moi je suis une pratique aux pratiques Donc je suis une femme du petit pas Et donc je préférais faire des petits pas ensemble Qui arrivent à un grand chemin Et donc prendre des sujets très précis Pour travailler ensemble Pour arriver à construire quelque chose Donc moi je suis une adepte du petit pas dans la collaboration C'est très sage Laurent Alors moi je suis écartelé entre le panégyrique Avec la DS Europa et puis le petit pas Moi je vous propose un truc du genre au milieu Réfléchir à une position On va dire un modèle d'organisation Territoriale, graduée, commune Qui transcendrait les différences Entre les pays qui sont même Qui préserveraient plutôt que transcendés Parce que je pense que la réponse à l'offre Elle doit suivre le besoin Et le besoin c'est une décision De la société et de la population Et qu'à un endroit où on exprime tel besoin Ca va pas être le même à un autre Et ça c'est des choses qu'il faut entendre Et qui sont le point de départ de l'histoire Et on a une diversité C'est notre richesse Et en contrepartie on revient sur Il faut construire quelque chose de robuste Parce qu'il faut quand même prendre soin de sa population Autrement on se fait plus réélire Et ensuite il faut pouvoir être flexible S'adapter, tenir compte des diversités Donc il faut trouver une organisation robuste et flexible Alors nous on travaille à la nappe pour ça Et je pense que ce qu'on propose ça peut peut-être être challengé en Europe Merci beaucoup Laurent Je vais avoir gagné des points Ah oui Mais j'ai une dernière question Est-ce que vous êtes prête à lancer la collaboration ? Ah oui, pour cette raison on est déjà là-dedans Magnifique Merci beaucoup aux intervenants Moi je vais faire un petit résumé maintenant Mais vous pouvez rester sur la scène si vous voulez Tout le monde part Merci beaucoup